... Time, incident en direct de TPMP, une personne du public fait éruption, la sécurité intervient. Time, alors que TPMP touchait à sa fin ce mardi soir, tout ne s'est pas passé comme prévu en direct sur C8. Une personne du public est intervenue par surprise, et a été limogée par la sécurité. Time, un mardi soir comme les autres pour Cyril Hanouna et son équipe sur C8 ? Pas vraiment. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas forcément pour TPMP, et ce soir l'adache s'est confirmée, et de quelle manière ? Pourtant tout avait bien commencé avec un début d'émission tout en douceur avec la venue de Tina Arona, très émue de retrouver son public français après dix années d'absence. Par la suite les comédiens de Levadik, Cafadams et Mélanie Bernier, ont été invités à participer aux différents débats et autres happening. Le comédien en a profité pour dévoiler une anecdote touchante à propos de sa grand-mère. La chroniqueuse Christine Kelly, elle, s'est plainte auprès de Cyril Hanouna de ne pas avoir assez la parole. Time, mais soudain, alors qu'il était aux alentours de 21h05, un homme en t-shirt orange apparemment floqué s'est précipité sur le plateau pour faire sa publicité. « Je voulais juste dire un truc, la friterie du Colisée, a-t-il seulement eu le temps de dire avant d'être sorti par la sécurité ? » « Il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est normal quand quelqu'un arrive du public, on est en plein plan Vigipirate, ça fait peur, » explique Cafadams. « Mais ce monsieur voulait juste faire la pub pour la friterie du Colisée. S'il s'est permis ça, c'est parce qu'il y avait un petit coup de mou dans l'émission, » ajoute le comédien amusé. Time, un peu après, Cyril Hanouna a lancé un appel pour savoir s'il y avait une autre personne de la fameuse friterie du Colisée, et une jeune femme s'est manifestée, et a rejoint l'animateur de ses huit. Elle a expliqué ensuite que le jeune homme, qui a fait l'éruption s'appelle Max, et voulait donc faire un coup de pu pour une friterie située à l'ambersart, et avait prévu son coup depuis longtemps. Une séquence insolite à revoir dans notre zapping ci-dessus. Sous-titrage ST' 501